Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 26 juillet 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Éric Gallièque. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez Fiatvisor Valkan. Avec nous tous les vendredis pour décortiquer l'actualité, nous expliquer son impact sur l'évolution des principaux indices actions. Avant de voir dans le détail ce que vous avez sélectionné pour nous, Éric, quel est le bilan de cette semaine ? C'est un bilan négatif, bien sûr, puisque les cours ont bien baissé, notamment hier. On a eu un petit pic de volatilité avec une baisse qui est significative, mais pas dramatique, puisqu'on a un repli de 2% sur le CAC 40, d'un petit peu moins de 2% sur le S&P 500, avec du côté de l'euro-dollar une petite baisse de 0,3%. Alors, ok, du coup, comment cette tendance peut s'expliquer ? Eh bien, pour vous, dans un premier temps, ce qu'il faut mettre en avant, ce que vous mettez en avant, c'est les publications d'entreprises, et notamment celles du secteur du luxe, qui pénalisent l'ensemble de la Côte parisienne. Alors, effectivement, on est en pleine saison des bénéfices, comme on dit, avec des publications très nombreuses, notamment hier. On a eu LVMH, on a eu Stellantis, on a eu Renault, on a eu STM, on a eu beaucoup de publications qui ont souvent donné lieu à des réactions très négatives de marché, parce qu'effectivement, on est assez largement en dessous des attentes, et le marché est inquiet, même lorsque les publications sont relativement en ligne, les éléments négatifs sont plutôt mis en avant. Donc, on a notamment LVMH qui a déçu, parce que son bénéfice semestriel est en baisse de 14%, quand même, alors que le marché attend, encore aujourd'hui, une stabilité du bénéfice pour l'ensemble de l'année 2024. Donc, on a des révisions en baisse, comme le montre le graphique, d'ailleurs, depuis un an. Depuis un an, LVMH a connu des révisions en baisse qui sont en train de s'accélérer, et bien sûr, le cours a décalé et explique en bonne partie la baisse du CAC 40 cette semaine. On a eu aussi Stellantis, qui a changé complètement de ton, avec une baisse de 48% de son bénéfice au premier semestre, sans compter Vivendi et Universal Music, par exemple, qui a beaucoup déçu, plus sur son chiffre d'affaires. Aux États-Unis aussi, on a eu une mauvaise nouvelle. On pouvait mettre, je dirais, l'accent sur Google, sachant que la mauvaise nouvelle ne vient pas forcément des bénéfices, mais je dirais d'une forme de ralentissement des recettes publicitaires. Donc, on a cette semaine, manifestement, un rendez-vous avec les bénéfices du second trimestre et du premier semestre 2024, qui n'est pas à la hauteur des attentes et qui permet au marché d'exprimer son inquiétude. Rendez-vous manqué, effectivement, notamment rendez-vous manqué pour les principales entreprises de la Côte parisienne. Je rappelle, puisqu'on parle du luxe, qu'hier, Hermès International a publié ses résultats et, contre toute attente, ils sont plutôt bien orientés. Ils matchent avec les attentes du consensus et la direction administrative et financière a confirmé ses objectifs à moyen terme, des objectifs qu'elle qualifie elle-même d'ambitieux. Du coup, à force des choses, ce matin, le titre a ouvert en hausse. Donc, tout n'est pas totalement noir sur ce secteur. On poursuit, on reste en Europe et on poursuit avec de la macro et l'industrie allemande qui garde la tête sous l'eau. Oui, l'indice PMI composite de l'Allemagne a déçu. Il a été publié en dessous de 50, ce qui montre que la conjoncture est difficile, voire récessive ou pré-récessive en Allemagne. C'est le PMI composite, Flash, qui est donc publié une semaine avant la publication de l'indicateur réel, en quelque sorte. Donc, 48,7, c'est largement inférieur aux attentes du consensus. Ça confirme qu'outre Rhin, on a une conjoncture économique difficile, que l'économie allemande n'arrive pas à vraiment se redresser. Et ça, c'est bien sûr inquiétant pour la suite de l'année 2024, pour la conjoncture de la zone euro. Alors, je rappelle que le PMI composite, c'est l'agrégation du PMI des services et manufacturiers. Si on analyse dans le détail, le PMI des services reste au-dessus des 50. Il est ressorti en dessous des prévisions des analystes. Il est ressorti à 52, mais il est toujours en zone d'expansion. Par contre, c'est le PMI manufacturier qui, lui, navigue très clairement en zone de contraction, puisqu'il est ressorti en dessous des attentes du consensus. Et en plus, à 42,6 points. Donc, par la force des choses, effectivement, c'est très mal orienté pour l'industrie, notamment pour l'industrie allemande. On va parler maintenant du tissu économique français, et particulièrement des ETI. Oui, c'est un petit retour sur la situation politique nationale, dont on parle toujours, et qui est donc bloquée. On a une incertitude qui est toujours importante par rapport à la formation d'un gouvernement. Et donc, on sent bien, on perçoit bien que beaucoup de décisions sont reportées, que tout est comblé. Et il nous a semblé intéressant de relever cette enquête du mouvement des ETI, qui est une sorte de syndicat représentatif de ces entreprises de taille intermédiaire, avec effectivement 6% seulement des ETI qui ont l'intention de maintenir ce qu'ils ont décidé de faire en termes d'investissement, qui a en gros la congélation de 94% des programmes tels qu'ils étaient imaginés avant les élections européennes. Donc, ça montre bien qu'il y a un risque important en termes conjoncturels sur la conjoncture économique française. On vient de voir qu'en Allemagne, c'est aussi compliqué essentiellement dans l'industrie. Donc, effectivement, cette conjonction de deux phénomènes négatifs au cœur de l'Europe et bien sûr de mauvaise augure pour les perspectives 2024 en termes de croissance économique d'une façon générale dans l'Europe de la zone euro. On va finir avec une actualité monétaire et la surprise, et cette surprise qui vient de la Chine, de la Banque Populaire Chinoise, la Banque Centrale de Chine, qui, à deux reprises cette semaine, a montré qu'elle était présente, qu'elle soutenait son économie, notamment jeudi matin, puisqu'elle a émis 27 milliards de dollars de prêts sur un an à un taux de 2,3% contre 2,7% précédemment. Comment vous l'analysez ? Eh bien, on l'analyse plutôt positivement, parce que toute baisse de taux et toute réinjection de liquidités implicites est plutôt favorable à l'économie et au marché financier d'une façon générale. D'un autre côté, cela montre une forme d'urgence, de la nécessité de prendre de nouvelles décisions favorables à l'économie, qui souffre beaucoup, on le sait, et donc c'est bien sûr un élément plutôt positif en termes monétaires, sachant qu'en termes économiques, on sait très bien que la Chine reste dans une situation compliquée. L'inquiétude persiste en Chine, notamment quant aux défis auxquels elle est confrontée, on pense au secteur de l'immobilier et la consommation interne, qui est totalement grippée, et quand on lit les experts, ils estiment que malgré ces deux interventions, ça ne reste encore pas suffisant. Quelle est la synthèse, du coup, à force des choses ? La synthèse est négative, elle est effectivement négative, essentiellement pour les raisons de vérification de résultats, qui sont inférieures aux attentes, essentiellement en raison des problèmes économiques, donc c'est dans la sphère réelle que c'est compliqué, alors que dans la sphère financière et la sphère monétaire, on a plutôt un élément favorable au co-total, c'est un moins deux cette semaine pour cette notation de l'actualité. Ok, très clair. Écoutez, alors oui, non pardon, excusez-moi, j'anticipais la fin du coup par la force des choses. Est-ce que votre modélisation du risque et la dynamique des prix, vous voyez un changement depuis le début de cette semaine ? Non, on considère que les éléments qui nous permettent de mesurer, je dirais, la vitesse du mouvement ou l'inertie de la tendance haussière sont toujours favorables, c'est-à-dire qu'on résiste, il y a un petit ralentissement, bien sûr, pour prendre en compte de volatilité, un petit peu de baisse qu'on a connue récemment, mais globalement, nos indicateurs, nos algorithmes nous montrent toujours qu'on est dans une situation d'achat, c'est-à-dire que la vitesse acquise est suffisante pour compenser, je dirais, le renforcement des vents contraires, en quelque sorte. Et donc, de ce point de vue-là, en termes purement algorithmiques et techniques, on reste sur le marché, on considère qu'il doit résister à ces vents contraires qui sont importants du côté des bénéfices et qui vont probablement encore durer un petit peu, mais tout n'est pas noir de ce point de vue-là, comme vous l'avez rappelé. Donc, c'est vrai qu'il y a des éléments plutôt favorables du côté de la dynamique des prix. Du côté de la mesure des risques, on reste toujours dans une situation qui se dégrade un petit peu, puisqu'on a moins 2, après moins 4 la semaine dernière, donc il y a une forme de dégradation de notre perception du risque, mais globalement, on reste toujours dans une moyenne décennale de ce point de vue-là. Donc, au total, ces deux mesures, soit du risque, soit de la dynamique des prix, nous convainquent de rester investis en action, même si, effectivement, on est sur des seuils très importants, notamment sur le CAC 40, mais le petit rebond de ce matin semble nous indiquer que le marché doit pouvoir, je dirais, passer cette épreuve des bénéfices des entreprises. Très clair, merci beaucoup Eric. Donc, vous êtes dans le camp de ceux qui ne céderont pas à la panique sur les marchés financiers, malgré, justement, les seuils techniques qui ont été atteints. Merci beaucoup, Eric Galiek, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez Fiatvisor Valkan, et avec nous tous les vendredis pour décortiquer l'actualité, nous expliquer son impact sur les évolutions des principaux indices mondiaux. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée Eric, un très bon week-end. De notre côté, on marque une courte page de publicité, et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 26 juillet. A tout de suite sur Téléfinances.